C'est ce que je dis souvent à mes clients, il y a des choses uniques aussi que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Courage et résilience, les défis sont nombreux pour les nouveaux arrivants en péninsule acadienne. Une autrice de port, Danielle Gascogne, sacrée artiste de l'année en Gaspésie, une reconnaissance méritée. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Le temps chaud et humide s'installera dans la région pour les prochaines heures. Ces températures quasi-tropicales et le facteur humidex viennent aussi, malheureusement avec des recommandations de la santé publique de la Gaspésie. Mais Patrick, le beau temps fait sortir les touristes et la population. Déjà cet avant-midi, il y a plusieurs vacanciers qui s'étaient rués vers la plage de Carleton-sur-Mer, on le comprend, pour se rafraîchir. Également pour se prélancer et pour faire une saucette dans la baie des chaleurs. Voici ce que je vous ai préparé. Avec les rayons de soleil mercredi avant-midi, les parasols étaient bien ancrés dans le sable de la plage de Carleton-sur-Mer. Et certains n'ont pas hésité à se rafraîchir directement dans la baie. Il faisait chaud ce matin. Oui, oui. On est chanceux. Et plusieurs vacanciers, comme cette jeune famille de Lévis, ne pouvaient espérer mieux comme température pour leurs vacances. Il fait chaud, il fait beau, c'est ce que l'on souhaitait. On est vraiment contents de la température. On est ici jusqu'à demain, donc on va maximiser notre temps à la plage. C'est une bonne température. J'aime ça. Heureusement, tu peux te rafraîchir. Oui. Alors que d'autres ont profité de l'heure du lunch pour se rafraîchir avec une friandise glacée. Pour me rafraîchir, puis c'est bon pour le stress, puis c'est bon pour l'humeur. D'ici vendredi, certains secteurs pourraient écoper avec des températures qui avoisineront les 40 degrés, en combinant le facteur Humidex. La santé publique recommande aux personnes à risque de rester au frais. Quand on parle de clientèle vulnérable, c'est particulièrement les enfants. Plus ils sont jeunes, plus ils sont vulnérables, parce que plus ils ont de la difficulté à éliminer leur chaleur ou à réguler leur chaleur eux-mêmes. Puis les personnes âgées aussi, ou les personnes atteintes de maladies chroniques, peuvent être plus vulnérables face à la chaleur. Et les experts le répètent, le meilleur moyen de combattre ces épisodes de chaleur est de demeurer hydraté. Il faut aussi éviter les boissons très sucrées ou alcoolisées. Ça, c'est pas des bons moyens de s'hydrater, particulièrement en période de chaleur. Est-ce que vous en buvez régulièrement de l'eau lors des journées chaudes, comme aujourd'hui? Oui, c'est très important, ça. C'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté, sinon on va faire une insulation. Morale de l'histoire, pour vous assurer de profiter pleinement de ces journées chaudes et ensoleillées, pensez à vous rafraîchir et vous hydrater régulièrement. Et pourquoi pas vous laisser tenter par une crème glacée. Patrick Giguère, CHEUTVA. Un incendie a ravagé une résidence de la Rie des Boulots, à Sainte-Marguerite-Marie, dans la MRC de la Matapédia, mardi matin. C'est un voisin qui a contacté les services d'urgence vers 10h45, en voyant de la fumée s'échapper de l'extérieur de la maison. La dizaine de pompiers dépêchés sur les lieux sont venus à bout du brasier en début d'après-midi. La demeure est une perte totale. Les dommages sont estimés à 150 000 $, oui. Un problème électrique pourrait être à l'origine du sinistre. Une enquête menée par le service des incendies de la MRC est en cours pour préciser les hypothèses. En conférence de presse hier à Port-Daniel Gascon, le ministre des Transports, Omar Al-Gabra, n'a pas été en mesure de donner de date précise quant au retour du train passager en Gaspésie. Rappelons que Viaraille ne circule plus dans la région depuis 10 ans. Le politicien n'a pas pris d'engagement et rappelé que la société d'État gérait ses opérations de manière indépendante. Il a assuré suivre les développements de près et qu'Ottawa continue à travailler avec le transporteur pour qu'il puisse avoir toutes les ressources pour effectuer son mandat. Une déclaration qui n'a rien pour assurer ceux qui militent pour le retour du train passager en Gaspésie. J'aurais aimé avoir une réponse claire, mais c'est sûr qu'en politique, ils ne peuvent pas… plus d'entrevues qu'ils vont faire, plus d'annonces qu'ils vont faire, mieux que c'est pour eux autres. Ça fait que moi, j'imagine que d'ici à 2024, ils vont venir annoncer que le train va se rendre à Gaspésie. C'est sûr, Viaraille, ils disent tout le temps qu'on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais il ne faut pas oublier que le gouvernement fédéral leur donne 5 millions par année depuis les 13 dernières années pour l'exploitation du train à Gaspésie. L'aéroport de Gaspés observe ces jours-ci une augmentation de vol en partance de l'endroit. Les deux transporteurs aériens, Pascan et Pall Airline, haussent la fréquence de leur départ cet été. Pascan propose désormais des vols 7 jours par semaine, alors que Pall Airline passe de 4 à 5 jours pour la même période. C'est un premier signe d'amélioration alors que de nombreux voyageurs aériens avaient drastiquement chuté avec la pandémie, passant de 22 000 passagers annuels à 6 000 pendant la pandémie. Les autorités locales se réjouissent de la popularité de la destination et espèrent des jours meilleurs pour l'aéroport. Michel Pouliot. On ne sait pas à l'heure où on se passe, est-ce que c'est seulement pour l'été ou est-ce que ça va être durable dans le temps? Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit durable dans le temps, parce qu'on a besoin de prévisibilité, on a besoin de fiabilité au niveau du service. Si on veut que les gens, les citoyens d'ici reprennent l'habitude du transport aérien comme ils l'avaient à une certaine époque. L'homme de 83 ans de Campbellton, dont la disparition avait été signalée mardi, a été retrouvé sain et sauf. Robert McEntry avait été vu pour une dernière fois quittant un commerce de la rue Roseberry lundi après 20 h. L'homme qui souffre d'un problème de santé qui le rend désorienté n'avait pas été revu. La GRC n'a pas dévoilé de détails concernant le lien où l'homme a été retrouvé, ni comment des indices auraient pu le mener à cet endroit. Par contre, le corps policier tient à remercier les membres du public pour leur aide. La Ville de Carleton-sur-Mer offrira une nouvelle programmation estivale à ses visiteurs et ses citoyens. Ainsi, un nouveau parcours de mini-pot et un micro-musée verront le jour juste à temps pour le gros de la saison touristique. Yannick Boudreau. La Ville de Carleton-sur-Mer propose une programmation estivale diversifiée qui pourrait intéresser à la fois les nombreux visiteurs, mais aussi sa population locale. C'est une programmation qui est très diversifiée. Ce qu'on voulait, c'est vraiment investir tous les lieux, les parcs publics. Donc, il va y avoir des contes, il va y avoir de la danse au bout du quai, il va y avoir du cinéma avec Cinétoiles au Parc des Horizons, il va y avoir des causeries pilotées par l'éco-musée au bout de la pointe Tracadigache, donc vraiment une variété d'événements tant culturels que sportifs pour tout le monde. Pour ajouter aux nombreuses attractions et activités, un parcours de mini-pot proposé par un citoyen verra bientôt le jour dans la municipalité. Je pense que ça va être très populaire au cours des prochaines semaines. C'est un mini-golf qui est accessible, tant pour les personnes à mobilité réduite que les personnes aînées, qui étaient vraiment conçues pour tout le monde, de la poussette à la marchette. De plus, pour les passionnés d'histoire, il sera maintenant possible d'en apprendre davantage sur le bar à choix de Carlotton-sur-Mer. Le micro-musée, c'est un petit espace avec des écrans qui font l'histoire du bar à choix de Carlotton, la Madagascar qui est à côté de tout ce secteur-là, on veut le mettre en valeur. Les entreprises touristiques du secteur voient la venue de ces nouvelles offres comme une bonification. J'habite à la ville, j'ai un commerce touristique, puis moi je vais les envoyer là. Je trouve ça un plus pour la ville de Carlotton, je trouve ça extraordinaire. C'est ce que je dis souvent à mes clients, il y a des choses uniques aussi que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Des ajouts qui ont déjà le saut d'approbation des touristes et des citoyens. Une très bonne idée pour les activités de la région, ça va favoriser la société pour investir leur économie et faire rouler la place. Certainement, je ne dirais pas non, moi, toutes ces choses-là, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les adultes, c'est bon pour les mêmes personnes âgées. Ces deux nouvelles offres seront accessibles avant la fin du mois de juillet. Dans le but de se renouveler constamment et d'offrir des attraits intéressants, la ville de Carlotton-sur-Mer pense déjà à ses projets futurs. Yannick Boudreau, CHAU-TVA, à Carlotton-sur-Mer. Ici Félix Côté, si le temps d'adaptation pour un immigrant peut prendre un certain moment, après la pause, je vous en présente un qui, au contraire, n'a pas perdu de temps pour s'établir et décollera son entreprise prochainement. Restez là. Le ponton Manitou est créé pour se démarquer, conçu pour offrir des expériences inégalées. Avec une gamme d'une élégance hors pair, peu importe le modèle que vous choisissez, vous pouvez compter sur Manitou en matière de style, de performance et de confort. Qu'il s'agisse d'une fête au banc de sable, d'une journée en wakeboard ou d'un dîner au coucher du soleil, à bord d'un bateau ponton Manitou, chaque été sur l'eau sera inoubliable. Contactez MSE Power Sports, situé à Edmondston, au Nouveau-Brunswick, pour amener votre famille et vos amis sur l'eau et réinventer ce qui est possible avec un bateau ponton Manitou aujourd'hui. Dans votre quotidien, LFG Construction vous accompagne. Dans l'Est du Québec, sur la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick, LFG Construction, fiers partenaires de vos vies. Tu veux t'acheter une roulotte? Tu veux payer moins cher? Tu veux un service impeccable? T'as pas le choix de venir à New Richmond chez les roulottes BD Chaleur. Plus de 150 roulottes sur place, prêtes à partir à un prix d'entrepôt. Bon crédit, mauvais crédit, y'a pas de problème, on est les meilleurs. Ici, le crédit, on connaît ça. On fait affaire avec plus de 17 banques pour trouver le meilleur taux sur le marché. Tous les modèles, tous les goûts et on les va directement chez vous, gratuitement. Livraison en 4 heures, le meilleur prix, le meilleur taux. Les roulottes BD Chaleur à New Richmond au 172 route 132 Est. Le Festival Blues de la baie de Petit Rocher est de retour du 27 au 30 juillet. Jeudi, soirée au Tour du Monde avec Dee Hernandez, Dallas Harkin Jr. et Joyce Ensana. Vendredi, Garrett Mason, Lucky Dolly Group et Thunderbird ZZ Top Tribute. Samedi, Campbell & Johnston. Tom Lavin & The Legendary Powder Blues Band et Blues Beatles. Une invitation du groupe RH Frenette, GB Construction et CHAU TVA. Chez Ameublement Brand Source Race, nous savons ce qui est important pour nos clients. Le service, avec une équipe passionnée et dédiée à vous faire profiter au max de votre achat. Les produits, nos gammes de meubles personnalisables, nos grandes marques d'électroménagers et notre centre de sommeil complètement redessiné avec un concept et des spécialistes formés pour vous aider à faire le meilleur choix. Les prix, on vous offre avec confiance ce qu'il y a de mieux dans le marché pour tous les budgets. Venez vivre l'expérience en magasin ou magasiner en ligne. Brand Source. Optez pour l'achat local et les meilleures marques au Canada. Décrochez sans être déconnecté. Trouvez un forfait mobile adapté à vos besoins. Parfois, tout ce qu'il faut pour rendre une journée piscine encore plus rafraîchissante, c'est une boisson de l'événement Soif d'été de McDo. Comme une délicieuse boisson Splash Fraîcheur, petit format à 2 $ plus tag. Rehausser votre été durant l'événement Soif d'été. Au Québec, on aime le goût des hot dogs Lester's. Et pour fêter ça, Lester's vous offre la chance de passer des vacances de rêve au Québec. Un prix d'une valeur de 5 000 $. Participez en votant pour votre casse-croûte préféré sur Lester's.ca. Avec le thé glacé Pure Leaf, vous dites non au faux. Et oui, au bon goût des vraies saveurs de fruits. Oui, au vrai thé glacé infusé. Oui, à la nouvelle saveur de mûr. Il y a encore plus à savourer avec Pure Leaf. Poil épais, peau fine. Ce n'est pas tous les rasoirs qui conviennent à la région intime. Vénus pour poils et peaux de laine, avec barres protectrices contre l'irritation brevetée. Pour un rasage en douceur et des lames qui touchent à peine la peau. Une nouvelle entreprise de tourisme d'aventure a ouvert ses portes au début de l'été à Percé. Au beau milieu des arbres, on retrouve tyrolienne, soie à l'élastique et même de l'hébergement. Johan Mazard. Le tourisme se diversifie à Percé. Folie Boréale, une nouvelle entreprise, propose le premier soie à l'élastique inversé au Québec. Les gestionnaires de l'endroit proposent aussi un parcours dans les arbres, de la tyrolienne et de l'hébergement au cœur de la forêt. Le site a ouvert ses portes en juin. On a un parcours aérien dans les arbres qui est plutôt de type conventionnel, dans le sens qu'on a des baudriers et une ligne de vie. La spécialité de Folie Boréale, c'est qu'on a une ligne de vie en continu, ce qui nous permet d'opérer l'hiver. Étant donné que l'utilisateur n'a pas de manipulation à faire avec l'équipement. Aujourd'hui, c'est une quinzaine d'ados de la Maison des jeunes de Port-Daniel-Gascon qui sont venus tester les installations à l'occasion de leur fête de fin d'année. On voulait évidemment essayer le fameux saut à l'élastique inversé. Une installation qui propulse les aventuriers à 80 km heure dans les airs en une seconde. Une expérience unique pour ceux qui ont osé l'essayer. Ça, c'est une expérience vraiment le fun. J'étais stressée, je l'avoue, j'étais très stressée. Puis un coup que tu es dans les airs, tu aimes vraiment ça, tu capotes. Pour que les visiteurs puissent aller jusqu'au bout du parcours malgré le vertige qui les freine, ces activités sont encadrées par une dizaine d'employés au total. Ces derniers veillent à la sécurité des personnes sur le site, dont des étudiants du cégep de Gaspé en tourisme d'aventure. C'est vraiment gratifiant parce que des fois, si tu lui as dit quelque chose, ça ne fonctionne pas trop, tu ne sais pas trop, ils n'ont pas réussi à le faire. Mais après ça, tu trouves d'autres techniques pour réussir à les aider. Puis ils finissent par le faire, puis ils sont super heureux d'avoir réussi. Puis à Gaspé, puis à Percé, on le sait que c'est vraiment des régions touristiques. Puis en tant que guide ici en parcours aérien, ce qui me fait vraiment triper, c'est de pouvoir voir les clients se dépasser puis vaincre. Certains ont beaucoup la peur des hauteurs, puis ça les permet d'aider à se dépasser pour les encodes là-dedans. Bien ancrés dans la modernité et les demandes touristiques qui y correspondent, l'entreprise propose aussi des hébergements à l'intérieur de bulles au milieu de la forêt ou encore sur des tentes suspendues. Joanne Mazard, CHAU TVA, à Percé. Arriver dans un nouveau pays, c'est établir relève du défi. Si en plus, un nouveau arrivant s'installe hors des grands centres, le défi l'est encore plus. Pourtant, certains décident de faire mentir les statistiques et choisissent de s'épanouir et de rêver grand. Félix Côté nous présente l'un d'entre eux. Arrivée de la Côte d'Ivoire il y a seulement deux ans, Junior Baoto est venu faire ses études au Canada. Il s'agissait d'un objectif, c'est aujourd'hui un accomplissement. Je suis arrivé ici pour un objectif, un but, c'était de finir mes études et de graduer. Ça, c'était ma plus grande réussite parce que la raison pour laquelle je suis venu ici, j'ai pu avoir gain de cause. Satisfait de son premier accomplissement, Junior n'allait pas s'arrêter là. Il a décidé de lancer sa propre entreprise dans la péninsule acadienne, mais avant la réalisation de son rêve, il a dû surmonter plusieurs défis. Le premier défi, c'est de quitter son pays, venir d'un nouveau cadre, s'acclimater, s'adapter, changer de mode alimentaire. Il y a le décalage horaire aussi. Donc, c'est tous ces défis-là auxquels on a été confrontés. Bien, je dirais, par la grâce de Dieu, on a pu surmonter ces défis. Et là, on est en train de réaliser des nouvelles choses. Entre le plan d'affaires, les contacts, les rencontres, il a aussi dû faire face aux problèmes qui minent la région, comme le logement. Après que j'ai fini les études, j'étais obligé de quitter le logement pour me trouver un logement à moi. Ça m'a pris comme trois mois, quatre mois pour me trouver un logement. Donc, c'est vraiment un défi de trouver un logement ici et puis de vouloir s'installer. Aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que les prix ne sont pas vraiment abordables. Ça, il faut le dire. Samedi, il ouvrira son lavoto à la main à Bathurst. Il s'est très rapidement adapté à la région. Junior affirme que les Acadiens l'ont accueilli à bras ouverts, ce qui l'a beaucoup aidé dans son intégration. En revanche, il affirme que pour s'intégrer auprès des locaux, la personne qui arrive doit s'intéresser à la culture. C'est un proverbe chez nous qui dit que quand vous arrivez dans un village et que tout le monde marche sur la tête, il faut aussi marcher sur la tête et puis après, vous pourrez poser des questions. Ça veut dire quoi? Si vous arrivez ici et qu'il y a un mode de vie, il va falloir faire des efforts pour vous adapter à ce mode de vie. Et puis après, trouver, jauger entre le bon et le mauvais, laisser ce qui est mauvais et puis prendre ce qui est bon. Le nouveau propriétaire d'entreprise affirme également qu'il est difficile de ne pas tomber en amour avec la péninsule acadienne et avec les gens qui sont très accueillants. Un atout pour attirer de la main-d'oeuvre, sachant que la région du nord du Nouveau-Brunswick en a d'ailleurs grandement besoin. Félix Côté, CHAU-TVA, à Caraquelles. La Ville de Percé entend en appelé du jugement de la Cour supérieure concernant le dossier de la redevance touristique. Pour ce faire, le conseil municipal devait passer au vote de valider cette demande. Or, quatre conseillers sur sept ont voté pour la suite des démarches juridiques. Une conseillère était absente et trois ont voté contre. Presque 75 personnes ont assisté au conseil municipal sous surveillance policière. La demande d'en appeler du jugement du 16 juin dernier, invalidant la redevance touristique de Percé, ne fait pas l'unanimité au sein du conseil municipal. Devant le schisme que cause ce dossier, plusieurs citoyens espèrent que les opposants trouveront un terrain d'entente avant que la Cour impose une décision. La 37e édition du concours des Châteaux de sable aura lieu du 11 au 13 août prochain sur les plages des Îles-de-la-Madeleine. Cette année, c'est sous le thème « Galaxie-voyage interstellaire » qu'aura lieu le mythique rassemblement de constructeurs créatifs. Chaque année, le concours regroupe des milliers de visiteurs sur les plages de l'archipel Madeleineau. Pour se conformer à la tendance actuelle, le comité organisateur essaie d'obtenir une certification provinciale éco-responsable. Ce faisant, le concours limiterait les déchets occasionnés par de tels rassemblements sur les sites de construction. C'est la nouvelle thématique qu'on a choisie pour vraiment propulser l'imaginaire des bâtisseurs, mais aussi des artistes, comme je vous le disais, qui gravitent autour du concours. C'est leur donner un cap, disons, cap sur un voyage interstellaire. Et côté météo, Félix, il y a un avertissement de chaleur intense sur un de nos secteurs. Effectivement, et plus particulièrement sur la péninsule acadienne, je vous en parle en fin de bulletin. Pour bien vous conseiller, j'aurais besoin de savoir combien vous avez d'objets connectés à la maison. Ou d'objets connectés, ou euh... Je suis connectée. Trois, quatre. Un, cinq, six. Sept. Huit. Tout, tout est connecté. Votre maison est plus connectée que vous le pensez. Choisissez la vitesse Internet qui vous convient. Il n'y a rien de pire que des poussières. Il y a sûrement un meilleur moyen. J'ai essayé Swiffer et j'adore. Le Plumon nettoie les endroits difficiles d'accès et emprisonne trois fois plus de poussières. Adopté Swiffer. Ça vaut le coup, on l'adore. Un trio six, McRocket, s'il vous plaît. Ah, rien, merci. Bon, c'est sûr qu'il va vouloir une de mes McRocket. C'est sûr qu'il va m'en donner une. Oh, que non. S'il te plaît. Ah, pis, je vais t'en prendre dix. Quand ils disent qu'ils ne veulent rien, prévoyez partager. Au restaurant Le Patrimoine, on vous accueille pour souper dans une ambiance chaleureuse. Vivez l'expérience de la pizza au four à bois en salle à manger, sur notre terrasse ou commandée en ligne pour emporter. Savourez nos pizzas authentiques, nos délicieux potages et salades, ainsi que nos succulents desserts, sans oublier nos cocktails signature et notre bière La Patrimoine. Procurez-vous nos huiles, vinaigrettes, sauce à pizza et épices faites maison et informez-vous au sujet de notre salle de rencontre et de célébration. Restaurant Le Patrimoine, Saint-Jacques, Nouveau-Brunswick. Sous-titrage ST' 501 Cette année au Festival Western de 50 ans, voyons en spectacle la chanteuse country Guylaine Tanguay, Thunderbird ZZ Top Tribute, Certified, Spoiled Rotten, Hazard, Yannick Saint-Jacques Country Band, Crossover, DJ Alex, Evolution et plus encore. Plusieurs nouveautés cette année dans la zone VIP. Billets au Festival Western NB.com. C'est un rendez-vous à ne pas manquer du 11 au 5 juillet. Les Pampers Swaddlers aux rainures Lockaway Channels restent deux fois plus sèches pour laisser bébé dormir profondément toute la nuit. Pampers. C'est Joe Savoie. On se voit à Beaumont en juillet. Un McRub, trois saveurs. Nouveaux lignes vivifiantes, chili doux et poulet et bacon. Une explosion de saveurs vous attend dans chaque bouchée. Avec du poulet assaisonné grillé ou croustillant. Le McRub, seulement chez McDo. Avec le thé glacé Pure Leaf, vous dites non au faux. Et oui, au bon goût des vraies saveurs de fruits. Oui, au vrai thé glacé infusé. Oui, à la nouvelle saveur de mûr. Il y a encore plus à savourer avec Pure Leaf. Hey! Regardons ça, les beaux meubles. C'est un nouveau magasin, ça. Ils ont bien du beau stock. As-tu une affaire à café? Puis le divan? Je me mets relaxée là-dedans, moi. Va-t-il les prier quelque part? Euh... Tenez ta minute, je vais prendre une petite photo. Ah! 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 OK, bon. En tout cas, c'est beau chez vous. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Une artiste gaspésienne vient de recevoir le prix de l'artiste de l'année du Conseil des arts et des lettres du Québec. Le prix accompagné d'un montant de 10 000 $ lui a été décerné lors de l'Assemblée générale annuelle de Culture Gaspésie. Honorine Goutchop. Périne Leblanc vient d'obtenir le titre d'artiste de l'année en Gaspésie. On a reconnu et souligné son talent immense lors de l'Assemblée générale annuelle de Culture Gaspésie, qui s'est tenue en fin du mois de juin à la vieille usine de Lens-à-Beau-Fils. L'écrivaine se distingue par son rayonnement et grâce à son troisième roman intitulé « Jean du Nord ». L'artiste de Port-Daniel a également reçu un montant de 10 000 $. Et c'est une reconnaissance aussi de mes pères artistes, puisque le jury est composé d'artistes multidisciplinaires et interrégionaux. Donc c'est aussi une reconnaissance sur le plan artistique. Donc c'est vraiment, ça me fait plaisir. Dans le livre « Jean du Nord » de Périne, on peut vivre une incursion en Irlande du Nord dans les années 90. Son style particulier l'a conduit jusqu'à la conquête des salons littéraires en Europe et en Afrique. J'adore voyager, j'écris pour voyager. Je voyage en écrivant aussi, puisque chacun de mes romans m'a amenée à faire des voyages de repérage à l'étranger ou à travers des recherches documentaires. Donc je m'y retrouve en répondant aux demandes. Montréalais d'origine, l'écrivaine s'est installée en Gaspésie il y a cinq ans. Pour elle, ce déménagement a eu un effet positif sur sa vie quotidienne et sur sa sensibilité artistique. Je vis à 700 pas de la mer et ça a changé ma phrase. Elle a certainement été influencée par cette proximité nouvelle dans ma vie. L'artiste envisage utiliser le montant qui accompagne le prix pour se consacrer à son futur projet, qui mettra en valeur son environnement naturel à Porte-Daniel. Ma prochaine oeuvre littéraire ne sera pas un roman. Ça s'intitule Petite nature. C'est un livre assez hybride, très complexe, qui n'est pas encore prêt. C'est un livre qui devrait paraître cet automne. Mais par la suite, je vais me consacrer à la recherche et à l'écriture de mon quatrième roman. Mais ce n'est pas tout. L'artiste se garde occupée avec deux autres projets dans l'écriture de son quatrième roman. Elle prévoit aussi faire paraître des petits textes dans les collectifs au courant de l'année. On aura une Gounchoub, CHAU TVA, Porte-Daniel. La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Félix, à la météo des chaleurs extrêmes qui arrive pour une bonne partie du Nouveau-Brunswick. Oui, à partir de demain et ça jusqu'à samedi sur la péninsule acadienne, des mercures allant de 29 à 32 et un imidex jusqu'à 39, imaginez-vous. Donc, on vous conseille d'organiser vos activités extérieures pendant les heures les plus fraîches de la journée et de bien vous hydrater. Ce soir, sur la baie des chaleurs, ce sera partiellement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse tôt ce soir et un risque d'orage léger. Sur Gaspé, même scénario, mais vous devriez seulement recevoir quelques gouttes tôt ce soir. Sur la péninsule acadienne, je commence à me répéter, mais pour vous aussi, il y a un risque d'orage avec des possibilités d'averse et sur les îles, ce sera aussi couvert avec quelques gouttes qui pourraient tomber. Demain, sur la baie des chaleurs, une alternance soleil-nuage, possibilité de quelques averses en après-midi, un imidex de 36 par contre. Sur Gaspé, ce sera ensoleillé avec un ressenti de 36 pour vous aussi, un indice UV très élevé. Donc, on fait attention, on met de la crème solaire et on prend des pauses à l'intérieur. Péninsule acadienne, un ciel généralement ensoleillé, un imidex de 37 et avec votre avertissement de chaleur, c'est normal, alors que sur les îles, généralement nuageux avec un dégagement en après-midi. Finalement, au plus long terme, sur la baie des chaleurs, du soleil vendredi avec une belle température de 29 degrés. Dimanche, c'est de la grisaille et à partir de lundi, il pourrait tomber quelques gouttes. Sur Gaspé, du soleil jusqu'à dimanche puisqu'il y aura un ennuagement et des probabilités de précipitation en début de semaine prochaine. Vous avez de chauds mercure entre 25 et 28 degrés. En ressenti, ça montera quand même un peu avec l'humidité. C'est très humide présentement, c'est pour ça qu'on a des avertissements de chaleur. Sur la péninsule acadienne, comme dit plus tôt, chaleur extrême jusqu'à samedi avec des mercures entre 30 et 31 degrés. Le ressenti sera particulièrement élevé avec humidex. Il pourrait tout de même y avoir quelques précipitations pour le reste de la semaine et peut-être même du temps plus orageux. Alors que finalement, aux îles de la Madeleine, à partir de vendredi, c'est ensoleillé, ça se poursuit jusqu'à dimanche. On reste dans les normales. À partir de lundi, le temps pourrait être plus nuageux. Mais vraiment, cette semaine, c'est chaleur, c'est soleil et c'est plaisir, vraiment. Merci, Félix. Merci, au revoir. En terminant, les parterres de l'hôtel de ville de New Richmond ont été dérobés dans les derniers jours. Le ou les malfaiteurs ont décidé de dépouiller certaines plantes et fleurs qui décorrent la d'aventure de la mairie. La ville a dû replanter et demander aux citoyens de rester alertes et d'informer les autorités s'ils sont témoins de gestes répréhensibles. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain midi pour plus d'informations. Passez une belle soirée. Après 10 ans, 96 % des Subaru sont toujours sur la route. Ou dans la boue. La nouvelle Ascent de Subaru. Avec trois rangées de sièges pouvant accueillir jusqu'à huit passagers. En ce moment, obtenez votre McMuffin préféré et un café de torréfaction supérieur. Elle m'éc...